je me suis fait avoir tout simplement bref tant pis moi j'aurais gagné un trophée d'or faut que je remonte là haut maintenant allez c'est parti hop là je peux avoir les deuxièmes facile même avoir le troisième non c'était chaud quand même il faut que je monte là voilà on va essayer de rentrer quand même battre mon douce parce que on approche de la fin certes mais il faut pas non plus qu'on traîne trop 1 sera l'épisode final pour pouvoir commencer tranquillement ce superbe tomb raider que j'ai déjà pu toucher je vais pas vous mentir j'ai déjà un peu essayé vraiment bon vraiment bon il y a du potentiel on va dire ok donc là déjà on va aller là haut tac voilà monsieur donc ici si je comprends bien déjà faire passer le feu il faut balancer le le sort de shuriken donc si je fais comme ça pif il va ouvrir la porte là haut voilà puisque là tout va bien ensuite je m'accroche comme ceci là j'ai le temps d'y aller je peux ouvrir je peux ouvrir ça et là on arrive au combat oh non encore un gros méchant mais déjà ça gueule à l'aile parce que elle est vraiment casse couille voilà ça c'est fait à toi petit ahaha je t'ai esquivé oh merde il m'a amené ses coups de patate allez vas-y viens petit voilà ah putain j'ai fail t'es où t'es là shit damn on va prendre ça hop esquive tu viens là et toi tu prends ça et tu prends ça par contre voilà le combo là ah il m'a renvoyé mon truc l'enculé putain ils sont chiants je te jure putain et si en plus il y a le gros qui me fait chier ça va pas le faire juste aller récupérer putain c'est à dire de la vie putain de bordel je suis en train de bouffer toutes mes étoiles de vita allez allez attends attrape le cocon voilà putain on va esquiver l'autre là hop voilà ça c'est déjà une toute bonne chose de faite maintenant à nous deux gros sac t'es où ? t'es là putain il me met des patates mon gars tu flippes approche gros tas de merde hop on esquive et voilà monsieur encore un putain fuck la sorcière tu dégages voilà c'est une bonne chose de faite et monsieur le samouraï là tu me fais chier aussi toi tu me fais chier aussi toi allez téléporte toi Baka allez vas-y ouais je te dégommais Baka on va attendre que les flammes passent de toute façon c'est la fin je pense et voilà bibi hatch ah non c'est pas encore fini on va attendre que les flammes passent on va pas faire les fifous ça se trouve il y a un truc caché ici allez c'est parti tac 2 3 4 et accélération et il y en a encore un là-haut hop et on est arrivé voilà fin de la mission c'est pas de conneries 17, 18, 19, 20 donc c'est à 17 voilà donc on va avoir les notes un petit S voilà je récupère des points on va aller dans le magasin donc 1600 ça c'est cool je vais pouvoir acheter une grande étoile que je vais essayer de conserver ce coup-ci amélioration donc on va améliorer encore arbiter parce que c'est vraiment celle que je me sers le plus et là au niveau 2 et ensuite on aura plus qu'à acheter destruction de trinité x 2 et on sera tranquille bref c'est parti pour la mission 18 je vous laisse avec la cinématique tout de suite c'est parti bref on s'en fout de savoir qui c'est la plus grosse là il y a une enigme à résoudre apparemment voilà c'était obligé donc quatre éléments où est le cinquième élément dédicace à corbène dallas quatre têtes qui ont quatre trous on va aller voir ce qu'il se passe là dessous d'accord il ya quatre générateurs dans chaque tunnel donc à mon avis les générateurs sont correspondent chacun à un élément donc voyez par exemple celui ci on va se lancer celui ci doit être le soleil voilà et à mon avis après on va devoir avec les sphères de l'autre côté réunir les les quatre aligner les quatre éléments ouais c'est ça pour qu'ils puissent ouvrir la porte oui monsieur donc là hop il faut maintenant terminer de combattre eux j'ai le paru en plus god il craigne pas le flingue non il craigne pas putain allez on va essayer de faire ça bien le bleu en first putain je fais de la merde voilà il n'y a plus de bleu déjà moi je l'ai contrée et maintenant tu prends tes coups d'osiris voilà deux de grosses épées dans ta gueule voilà ensuite on a plus qu'à retourner donc faire les quatre salles à mon avis les quatre salles sont protégés par quatre enfin les quatre éléments sont protégés par quatre groupes de monstres qu'on va devoir éliminer un par un à toi tu remontes là haut c'est parti hop les araignées vous me donnez du pognon ça c'est cool hop un cocon on va faire le deuxième je vais déjà allumer les quatre trucs comme ça je saurai à quoi correspond quel générateur on va pas se planter dans les seaux donc là celui là c'est l'élément de terre si j'ai bien vu ouais c'est ça voilà monsieur l'élément de terre est activé ding c'est la mer ou l'eau enfin l'eau je sais pas et donc là c'est parti pour l'amaston il s'est tué la sorcière parce que voilà elle est morte il s'est tué la sorcière de charronerie on va tous oh god qu'est ce qu'elle m'a fait ça m'a fait mal quand même la saloperie oh il y a une arme là haut il s'est dit bien j'entendais j'entendais gueuler voilà monsieur oh ça se tente voilà hop on récupère des sous-sous et on va donc retourner retourner au début pour pouvoir aller activer le troisième bon si c'est ça la super enigme de Devil May Cry ouais bof après j'espère que le quadrillage l'alignement n'est pas trop compliqué je préfère mettre en route les quatre et après j'aligne parce que moi quand ça je pourrais voir à quel correspond parce que si jamais j'ai un inverse 2 et qu'après il faut toujours fasse le puzzle ouais what the fuck eh ben me fais chier ce cocon là voilà putain donc là hop viens vers moi j'ai activé l'étoile oui monsieur oh merde j'avais esquivé Baka allez viens là toi je les ai défoncés ouais d'où tu me tapes toi ah on fait moins les malignes allez et bim j'adore cette attaque oui monsieur voilà on va l'activer le dernier en vitesse il n'y a pas une arme perdue ici par hasard oh non mais il y a un truc là haut peut-être moins d'y aller non non ok laisse tomber bah putain j'ai tiré dessus bâtard va putain n'importe na wake là le pète hein hein Baka je vais essayer de ne pas perdre deux points de vie au dernier truc une porte là bas là il y a des araignées on va faire le tour hein on va pas faire le fifou ah ça saute dans le trou allez il faut aller ici je veux dire qu'il y a un saut de l'ange à faire quelque part pour récupérer une clé ou je sais pas ici il y a quoi il y a une clé une porte secrète et trois âmes perdues la porte secrète elle est là mais la clé peut-être après parce que je n'ai pas de clé d'argent je ne peux pas y aller analysons un petit peu là bas bref on va déjà voir le dernier truc continuons hop tac le dernier élément est activé la vague de monstres va arriver que va-t-il se passer je fais des verres en rime stop toi déjà tu vas vite me faire chier sinon oh mon dieu j'utilise ça comme ça je peux garder mon étoile de santé et récupérer un petit peu de vie ah c'est pas mal comme combo ça utiliser une étoile de diabolisme pour pour récupérer de la vie j'aime bien tu es où Baka tu es où Baka t'es là tiens il me l'a renvoyé dans la gueule l'enculé il commence légèrement à me faire chier lui il commence légèrement à me faire chier ah putain il me l'a renvoyé dans la gueule mais putain mais bordel tu vas prendre tes coups voilà voilà putain je préfère ça bon on va retourner il y a moyen de passer par là oh l'enculé il m'a poussé dans le trou bref il y a moyen de récupérer un petit peu de vie ou ça se trouve peut-être qu'en alignant les 4 on aura la fin du niveau ça serait sympa euh merde pif 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 voilà par contre la clé je n'ai vraiment aucune idée de où elle est les araignées vont me donner votre pognon tac voilà le pompe il est bien efficace pour ça aussi j'ai fait trop court pfff c'était chaud oh un truc de santé plutôt ma pique mon ami ah nickel un peu de vie c'est complètement casu ok on prend le point alors la terre la terre est là bas il faut que j'emmène il faut que j'emmène la terre là bas donc si je fais ça hop ensuite j'extrais le soleil d'ici pour le mettre là bas voilà ensuite je peux aligner étoile lune je vais faire juste ça je vais mettre la lune ici la terre je vais le mettre de côté pour le moment comme ça je peux aligner l'étoile comme ça il n'y en a plus qui aligner le soleil et la terre et putain ils vont être inversés fuc alors attends réfléchis tout de suite si j'isole celui-là oui je vais faire comme ça je vais isoler celui-là pour pouvoir tourner le soleil comme il faut donc attends tac tac ouais si je fais ça comme ça je vais essayer un autre truc merde c'est le soleil qu'il fallait que j'isole on va isoler le soleil voilà il faut qu'il soit à côté en fait oui ça je l'avance de 1 allez voilà ensuite je remets le soleil à sa place là et je tourne jusqu'à ce que je vois le soleil et la terre allez bordel mets ton poing là j'appuie sur la gâchette il va encore être inversé les connards putain bordel donc ok il faut qu'il soit le soleil là avant la terre donc je le réinverse encore une fois si je fais comme ça on devrait être bon là non voilà monsieur putain pas possible d'être remputé comme ça bref la poëlle tade et le poëblos c'est oublié la porte du peuple s'ouvre tu sais ce que tu dois faire tu fais diversion je ferme la porte avec Yamato et on l'achève et comment je suis censé m'y prendre on a tué son enfant à naître fais-le enrager ça marche n'essaie pas de le tuer compris il est immortel tant que la porte reste ouverte piget c'est l'heure de vérité il va falloir que chacun s'en remette à l'autre complètement sans aucune hésitation Vergil on est frère on a le même sang ouais voilà là terminé la mission 18 ok et on va donc enchaîner avec la 19 et la 20 je crois qu'il y en a 20 donc peut-être qu'on balbosse deux fois je ne sais pas on va voir mission suivante alors magasin j'ai un point donc oui je vais pouvoir améliorer mon arme au maximum l'arbitre ah non il manque encore un point et donc objet 916 je peux acheter une petite c'est cool j'ai une petite et une grande et j'essaie de récupérer de la vie ouais on va dire que c'est pas mal ouais on va dire que c'est pas mal c'est pas non plus la fête mais c'est pas mal allez cinématique pourquoi avoir tué mon enfant je répète la question pourquoi avoir tué mon enfant parce que tu as tué ma mère c'était par vengeance je vois c'est plus que ça c'est pour la liberté la liberté tu sembles avoir toute la liberté qu'il te faut celle d'assassiner mon héritier non c'est pas de ma liberté que je parle c'est de celle de l'humanité l'humanité et que ferait l'humanité de cette liberté à ton avis les humains étaient libres avant et à quoi passait-il leur temps ? à se battre à tuer à affamer j'ai apporté la richesse j'ai apporté l'ordre qu'est-ce que tu as apporté ? outre la violence outre la violence la guerre la mort allez tante vas-y tape là où ça fait bien mal dans les couilles en fait Mundus t'as raison c'était pas pour l'humanité c'était pour me venger et tu veux que je te dise tuer ton enfant comme ça le voir exploser en milliers de petits morceaux gluants t'entendre crier comme une de ses putes démoniaques ça a pas de prix 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 de pété oh non c'est des graisses ok bon bon on aux et ja C'est parti ! Qu'est-ce que t'as fait ? Laisse mon frère tranquille. Ça va, Dante ? T'as pris ton temps. Ça fait plaisir. T'as pris ton temps. T'as pris ton temps. T'as pris ton temps. T'as pris ton temps. Ça sent le boss. Oui bon c'est C'est un connard Mundus Go D'accord D'accord c'est de l'esquive en fait On va se balader comme ça Hop Ouais Allez hop Et bim viens là toi C'est pas Merci bro Allez c'est parti Moi j'entendais un boss classique On devait le bourriner mais non même pas Je suis déçu C'est un coup d'avoir une âme perdue là-haut En plein rush d'avant boss Ok ok Si on tue son corps on tue Mundus Allez approche toi Hop Mette moi la porte s'il te plaît Vivi Voilà Bon qu'est ce qu'il se passe Je vois déjà des ronds bleus Il va falloir fuir Ouais Pézé va Cri de ta fiole Moi j'ai connu Dante plus mûr Plus firil Plus mieux Go 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 T'es tout scripté c'est chiant Ah voilà OMG je suis tombé Ok 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 attends Arrête de me pétiner la gueule là D'accord donc chaque barre de vie Je crois est un de ses bras Si je dis pas de conneries Putain mais dès que je me fais écraser je peux pas sauter quoi Fuck Ok j'ai mal joué j'ai mal joué j'ai mal joué Allez vas-y j'ai compris le truc c'est bon Et qu'il tape en fait Ouais putain de bordel faut que j'esquive un peu Il y a même de la lave monsieur le jeu vidéo là Là il n'y a pas de lave monsieur Il n'y a pas de lave enculé de ta race Faut que je fasse quoi là Oh Faut que je fasse quoi là Ok là il est bugué Oh là là j'ai fait perdre la vie Juste manger une grande étoile de diabolisme Manger Dès qu'une main se pose Fuck off Récupérer un peu de vie quand même Ah j'ai fait mal c'est bien Mais putain bordel j'arrive pas à esquiver cette merde là Allez Allez go on enchaîne J'arrive pas à esquiver ses coups de poing Putain je suis à deux temps ce putain il y avait son bras T'as payé bordel Allez Là il faut faire quoi là pour faire disparaître la lave là Mais putain de bordel il faut faire quoi Faut sauter dans le trou quoi Chaque fois que je saute dans le trou le monstre il se revient Je vois que ça pour l'instant Allez Allez crève Crève Oh là j'ai eu un bras Putain ça c'est cool Ok Je n'ai chié à attraper son œil Je me suis trompé de bouton J'ai stressé à mort Allez viens là toi On a récupéré Virgil Allez il aurait son deuxième bras maintenant Allez go C'est moi je lui ai renvoyé son truc là Ah ok Quand il y a lave on peut aller là bas Ah mais je suis un bobé hein Truc de malade hein Oh Puis moi je saute dans le trou à chaque fois comme un gogol Crève Putain de bras Voilà monsieur J'empêche je suis pas mort encore J'en chi mais je suis pas mort Allez dans mon ton deuxième œil Badaboom On a sauvé notre frère Ok il faut encore tuer Mundus Quoi je l'ai déjà tué Lol Nice Cut Mundus In his face Bref J'ai tué Mundus On a réussi J'ai réussi Ok On a réussi Merci. Sous-titrage ST' 501 Juste avant, pour le fun, je vais acheter la dernière truc de Arbiter. Hop. Voilà. Et on continue. Commencer la mission. Je vais laisser avec la cinématique. On ne sait pas vivre assez longtemps pour voir ça. C'est le début de la fin pour les démons. L'humanité est libre. Oui. Libre de tout démon. C'est maintenant à nous de régner. Qu'est-ce que tu dis ? C'est maintenant à notre tour de régner. Régner sur quoi ? Ça ? Le monde entier ? Vergil ? Tu veux dire comme Mundus ? Non. Non. Nous n'avons rien de commun avec Mundus. Nous nous respecterons nos sujets. Ils ne seront pas esclaves. Nos sujets ? Il parle de toi. Il parle des humains. Je croyais qu'on se battait pour la liberté. C'est pour sa liberté à lui qu'on se battait. Pas la vôtre. Ce n'est pas si simple et tu le sais. Les humains sont faibles. Ce sont des enfants. Ils ont besoin d'être protégés. Et pas seulement des autres, mais aussi d'eux-mêmes. Dante, toi et moi, nous les avons sauvés. Quoi ? Toi et moi ? Qui d'autre ? Une humaine. Kat a été utile, mais... Utile ? Tu veux rire ? Kat m'a sauvé la vie. Elle a tenu sous la torture pour garder ton existence secrète. Elle nous a guidés à travers la tour jusqu'à Mundus. Sans elle, on aurait échoué plus de cent fois. Écoute. Si tu n'arrives pas à voir le chaos inhérent à leur race, si tu ne veux pas porter la responsabilité de leur protection, alors écarte-toi. Je règnerai seul. Je ne t'ai pas aidé à détruire Mundus pour que tu prennes sa place. Je ne peux pas te laisser faire, Vergil. Je ne peux pas te laisser m'arrêter, mon frère. Alors, écarte-toi. Ne fais pas ça. Vergil, s'il te plaît. Reste en dehors de ça. Réveillez ! Oh my god! Le boss de fin c'est notre frère en fait Ok Sors ton épée Sors ton épée That's rock baby Come on My god On va essayer d'enculer comme ça Oh là il me le renvoie le bâtard Putain il est vif Faut toujours à l'esquive en fait D'accord en fait Voilà quand il est au sol comme ça Il est vulnérable Voilà là je l'ai fait mal Là je t'ai fait bobo Baka Ah le pompe il est pratique Qu'il sert Il sert à péter les Putain d'aiguilles là Voilà là je lui fais mal Putain il est simple en fait Ok Ok D'accord il a un double Ok super A mon avis le double On s'en bat les couilles Putain sa vie elle remonte Enculé Tu vas crever Enculé Putain Putain c'est un culé Allez Allez On aime pas cette attaque On crève Crève Allez Allez Putain mais comment on fait là Putain Putain j'ai même plus détoyé le diabolisme Quoi Fuck Et ta mère toi La bordel Ah d'accord ok On donne des points de diabolisme Donc à mon avis Oh J'ai fait quoi là Non 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 Ne le tue pas Pitié. Écoute-moi toi. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le monde est sous ma protection maintenant. Tu as choisi le mauvais camp. Tu n'es pas humain, Dante. Et tu ne le seras jamais. Mais je t'aimais. Rien. Je ne sais plus vraiment qui suis. Moi, je sais très bien ce que tu es. Tu es Dante. Rien de plus. Et rien de plus. Bon. J'ai profité de ce générique pour vous faire mon point de vue. Comment j'ai pensé. Comment le jeu... Qu'est-ce que j'ai pensé du jeu ? Par contre, le développeur en s'en bat un peu les couilles. On a plein d'art fans et tout. Bref. Moi, c'est un jeu que j'ai voulu terminer parce que j'étais curieux en fait. J'ai eu des hauts et des bas dans ce jeu. Il y a eu des gros moments de fun. De bourrin. Combats mortels. Les boss sont épiques. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Mais je suis déçu en fait sur de temps en temps des petites missions, comment dire, qui sont rébarbatives. Où on se fait chier littéralement à éviter de faire de la queue de la plateforme ou à faire que des trucs comme ça. Mais ça se rattrape quand même parce qu'il y a vraiment des grosses grosses phases d'action notamment. Pour arriver jusqu'au bébé de Lilith, le système d'étape et tout est vraiment bien foutu. Après, voilà. Les décors sont vachement variés. Les couleurs sont magnifiques. Moi, j'aime beaucoup. On est sur console. Donc sur PC, c'est encore plus beau. Il y en a qui vont troll, je sais. Mais voilà. C'est mon avis. Les musiques vont bien avec l'ambiance. Assez bourrin, assez glauque, assez morbide, assez psychédélique. C'est ça le truc en fait. Tout se passe bien. Les animations de Dante sont classe. Comment dire ? Il se bat avec classe comme on l'a connu. Et c'est là en fait qu'on découvre le passé de Dante. On découvre pourquoi il est comme ça dans les épisodes suivants. Et limite, je m'a donné envie de refaire les Devil May Cry d'avant. Parce que comme ça, on a envie de connaître l'histoire de Dante de fond en comble. Et c'est ça qui est intéressant dans ce soft. C'est que justement, on peut découvrir un peu les sources de Dante. Voilà. Après, il y en a beaucoup qui critiquent le personnage de Dante. Que c'est un petit puceau près de Puber à la Twilight. Mais bon, il est jeune. Il est fragile. Et c'est là qu'on va découvrir justement sa vraie personnalité. Et c'est là qu'on va... Comment dire ? Comment dire ? C'est là qu'on va découvrir vraiment les sources de Dante. Et qu'on va voir qu'il a progressé. Et qu'il a... Et qu'il a... Qu'il a grandi quoi. Voilà. Je vous laisse avec la fin du générique. C'était tout. Merci encore d'avoir suivi ce let's play. On se retrouve pour Tomb Raider très prochainement. Voilà. Ciao tout le monde. Bisous, bye. preparez denerlegance. 4 Ses Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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